On n'est pas tous des charlatans, hein ? Je n'ai pas vu l'émission d'hier, c'est vraiment par hasard que j'ai écouté... C'était dimanche ! Oui, mais... Non mais écoute-moi la vidéo, c'est ouf ! C'est le grand hasard, on m'a offert une vieille radio, je viens de la brancher dans ma cuisine, je tombe sur vous. C'est un peu bien, tu remercieras la personne qui te l'a offert parce qu'il écoutait Virgin, donc c'est très bien, c'est clair ! Là, je me dis, non, c'est pas possible, je ne peux pas laisser dire autant de choses. Alors, il faut savoir que c'est un peu comme dans tous les métiers, il y a des bons et des mauvais. Là, un consultant, c'est une fois par an qui consulte, et pas une fois par mois ni tous les jours. Et quand vous avez parlé d'une voyante qui gagne 18 000 euros par mois, je ne sais pas comment elle fait... Nous, on a fait la télé, nous, on répète comme des ânes, on n'a pas été inquiétés. Il n'y a pas qu'à, dans l'affaire des Marseillais, c'est de 3 millions qu'elle avait pris, la voyante. Moi, perso, je ne peux pas faire plus de 2 consultes par jour, et ce n'est pas tous les jours, c'est très fatigant. Après, ça dépend, tu demandes pour la consulte, tu demandes 1000 balles. Tu arrives à 18 000 ? Tu fais quoi ? Tu tires les cartes ? Qu'est-ce que tu fais ? Non, non, non. Moi, je... Alors, ce n'est pas un don, c'est une capacité que j'ai dans mon cerveau, d'accord ? Chacun croit en ce qu'il veut. Oui, bah oui. Moi aussi, c'est important. Et le jeune homme avec qui vous parliez, il a tout à fait raison. Oui, je suis toujours là. Il a tout à fait raison. Quand nous, on consulte, comme disaient mes grands-mères, on éclaire les gens. Mais après, il faut les guider vers aller écouter de la méditation, écouter des vidéos de coaching, apprendre à se connaître, parce qu'on n'est là que pour éclairer les gens. Après, chacun sait ce qu'il veut. Oui, mais moi, je préférerais quelqu'un qui te dit, je suis un motivateur, tu vois ? Quelqu'un qui va motiver une personne à se lever, à faire des trucs. Tu appelles un coach ? Oui, voilà, mais plutôt que de dire, je prédis ce qui va se passer. C'est ça, moi ? Alors, attention. Alors, tu as bien dit le mot prédiction. C'est des prévisions. Ce n'est pas une science exacte, ce sont des visions. Oui, en fait, je pense que Marie-Laure, elle parle de ressenti, tu vois ? D'intuition, de choses comme ça. Pas de certitude. Enfin, je pense. Ah, mais tout à fait, tout à fait. Moi, je fais des conférences partout en France depuis plus de 11 ans. C'est un vrai métier. On paye nos charges. Et le souci, quand on fait des émissions de télé, on nous montre toujours le côté hyper néfaste, hyper négatif. Oui, les arnaques et tout ça. Mais tu dis que ce n'est pas un don, mais que c'est une capacité de ton cerveau. Non, c'est ça que tu as dit ? Oui. Et du coup, c'est quoi ? Du coup, ça s'apprend ? C'est quelque chose que tu as ? Non, non. Alors, la différence, c'est pour éviter que les gens pensent que j'ai un super pouvoir et que je serai peut-être éventuellement connectée à des puissances surnaturelles. Si tu veux, pour moi, je suis née comme ça parce que déjà, mes grands-mères... Alors, chez nous, on dit des rebouteux. Ça dépend un peu de partout où on est en France. Ça peut être aussi appelé des magnétiseurs. Ah oui. Mon arrière-grand-mère était médium. Elle était d'Italie. Elle a rencontré mon grand-père et ma grand-mère. Elle était issue de milieux différents. Et ça fait ça, moi, ce que je suis. C'est-à-dire mon cerveau. C'est un handicap parce que dans la vie de tous les jours, je n'ai pas la même logique que tout le monde. D'accord. Mais ça veut dire que quelqu'un qui veut se mettre à faire de la voyance, il ne peut pas parce que ça ne s'apprend pas, en fait. Alors, si tu veux, il n'y a pas de convention collective. Ah oui, c'est ça. Il n'y a pas de diplôme. Il n'y a pas de diplôme. Il n'y a pas de n'importe quoi. Il n'y a pas de diplôme. Il n'y a pas de convention collective. Il n'y a pas de gris tarifaire non plus. C'est-à-dire que n'importe qui peut se mettre du jour au lendemain, comme tu vois sur YouTube partout. Oui, du voyant avec les tarifs. Pour ceux qui y croient et qui veulent consulter des gens comme ça, comment ils font la différence parce qu'ils ne peuvent pas savoir ? C'est comme tu as des médecins sur le charlatan, pardon. Entre guillemets, à l'ancienne, le bouche-à-oreille. Le bouche-à-oreille, après tu regardes si la personne a un numéro de tirène, déjà depuis combien de temps l'exerce ? Une personne qui a ouvert son cabinet, mais qui ne reçoit pas en cabinet, c'est-à-dire pignon sur rue, déjà un petit peu de méfiance. Et puis, il y a aussi, bon, alors, tout ce qui est avis sur Internet, c'est bien et ce n'est pas bien. Parce que, bon, après, si tu ne t'y connais pas trop, tu ne sais pas faire. Mais si quelqu'un a ouvert il y a seulement un an ou six mois et qu'il est déjà à 90, voire 120 euros, là, tu te dis, attends, un minimum d'expérience. Mais Marion, on est d'accord que toi, tu fais, voilà, tu as des intuitions, tu essaies de coacher les gens et tout, mais tu ne jettes pas d'essor, tu ne fais pas de la sorcellerie. Oui, mais en voyant et en ressortie, c'est la même chose. Ah non, il y a des gens qui ne savent pas, je demande. Non, je suis d'accord. Voilà, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que c'est Romain, c'est ça, tout à l'heure, qui disait aussi, non, je ne sais plus. C'est Romain, oui, il est toujours Romain. C'est toujours Romain. À un moment donné, il y a un de vous qui a dit, on m'a lancé un mauvais sort, c'est pour ça que dans la vie, tout va mal. Oui, c'est que je suis en train de voir aux gens. Moi, quand un consultant m'appelle en me disant, tout va mal et tout, je fais, attendez, qu'est-ce qui ne va pas ? Et puis, une fois qu'on commence à faire le point et que les gens vous disent, c'est ma tante qui m'a lancé un mauvais sort, ou c'est ma cousine, je fais, ben non, 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 allons, allons. Déjà, on va se calmer, mettons les pieds sur terre, on va regarder ce qui se passe. C'est très, très rare. Ce n'est pas un sort. Donc, ça va, elle a les pieds sur terre. Quand on ne connaît pas, quand on ne connaît pas, on a peur. Et c'est ça qui fait le côté, waouh, j'ai peur, je ne connais pas, donc je suis en panique. Par contre, si on se dit, bon, allez, keep cool, je m'assois, je me pose, j'écris sur papier, qu'est-ce qui ne va pas ? Bon, fin de compte, il n'y a pas tant de choses qui ne vont pas. Mais quand on est fatigué, on ne voit que du gris. Exactement, mais il y a beaucoup de gens qui, effectivement, ne voient que ça. Tiens, il y a un message qui est arrivé sur Instagram. Il y a Marion qui dit, est-ce que la voyante peut savoir si je vais te tirer au sort pour gagner le jackpot ? Vous pouvez lui répondre tout le long, vous allez me garder en ligne jusqu'à 21h30. Ah ben, c'est une idée, c'est une idée. Donc, ça, on ne peut pas savoir, Marie-Laure. Hein, de quoi ? Alors, je ne sais plus ce qu'on disait. Pour les jeux d'argent. Non, pour les jeux d'argent, on ne peut pas savoir. On ne peut pas. Non, alors honnêtement, honnêtement, les enfants, eh ben non, c'est qu'à là, moi, je serais déjà super riche. Ah, parce qu'apparemment, les voyants ne prennent pas tout ça pour eux. Comment ça ? Ben, s'ils ont un don, ils ne vont pas se le... Ah oui, ils ne peuvent pas l'utiliser pour eux. Je n'ai pas de don, on n'oublie pas. Capacité, capacité. Ah oui, si tu dis don, dis connotation, culture, religion et blabla. L'ésotérisme. Non, l'ésotérisme, c'est encore autre chose. C'est capacité, voilà. On a une capacité, point de barre. Moi, perso, si j'ai envie de savoir les choses, je les vois. Ça, c'est un petit peu comme quand on est au travail et qu'on est enceinte, on ne doit pas dire à son employeur, mais reprend le code du travail, c'est écrit nulle part. Donc, tu veux, c'est un peu des... Non, mais c'est dans le code de la rue. Ouais. Pardon ? Non, le code de la rue. Le code de la rue, de la street. À la street. Non, mais c'est vrai. Elle n'est pas une streetuse. Non, non, parce que du moment que tu te laisses aller, si tu as envie de savoir, tu peux. Oui, oui, non, mais bien sûr. En tout cas, il y a aussi Caroline et Malani qui voulaient réagir aussi. Marie-Laure et Romain, merci beaucoup. En tout cas, bravo Marie-Laure. Tu remercieras donc la personne qui t'a offert la radio, justement, d'écouter Virginie, c'est très bien. Et Pierre, Pierre, il est quoi ? Pierre, excuse-moi. Ton ascendant, c'est quoi ? Ton ascendant, alors je crois... J'espère que Madame Pierre, ma copine, écoute, parce qu'elle va être ravie que vous me posiez la question. Je suis balance à Sandor-Lyon, il me semble. Ah oui ? T'es sûre à 100% de ça ? Je suis sûre à 99%, oui. Ah, ça m'étonne. Ah, donc tu connais bien ton heure de naissance ? Oui, oui, je connais mon heure de naissance. Ah, parce que j'ai demandé à la standardiste qu'elle me le donne pour regarder. Ah, oui, c'est vrai qu'elle m'a demandé. Pourquoi ? Parce qu'elle me disait que tu étais très têtu. Ah, c'est possible, oui. Clairvoyante. Et voilà, et si vraiment t'es ascendant Lyon, c'est ce côté brillant et ce côté je sais ce que je fais et j'ai raison. Il y a peut-être un peu de ça, oui, c'est possible. Oui, et bien après, tu regarderas où est ta lune aussi. C'est intéressant. Il y a un compte spécial sur Twitter pour ça. Et Madame Pierre confirme que je suis bien ascendant Lyon. Ah, c'est sa copine. Ah, ok, super, super. Et bien, si elle sait où est ta lune, ça pourrait expliquer... Oui, il y a ma salle, oui. Non, non. Elle le sait bien. Elle est clairvoyante, Marie-Laure. Bravo. Bravo, bravo, Marie-Laure. Bravo, Marie-Laure. Non, parce qu'il se cache, Pierre, je ne voyais pas vos visages. Donc, j'étais sur votre page et en voyant vos visages, il a une personnalité où il a envie de découvrir plein de choses. Il a un côté très timide, comme s'il avait 12 ans, mais il ne veut pas le montrer. Donc, je suis quand même persuadée, mine de rien, que le tarot ou les oracles, tu serais capable de regarder. Le tarot, il aime bien. Non, mais ça, oui, je n'ai pas eu besoin. C'est-à-dire que mes profs de théâtre me disent ça, donc je n'ai pas besoin de voyante, apparemment. Apparemment, je me cache. Je n'exprime pas assez mes sentiments. C'est assez juste ce qu'elle dit, finalement. Oui, c'est juste, tout à fait. C'est totalement juste. Quand même, je suis sérieuse. Ah oui, mais c'est le talent, Marie-Laure. Bravo, Marie-Laure. C'est ça, je ne te doute pas. Bravo, Marie-Laure. On n'oublie pas que les voyants, les médiums, il y a des super sympas, des super bienveillants. Et c'est comme les garagistes, il y en a des bons et des mauvais. C'est ça. Ah bon, il y a des bons garagistes ? Grand bisous, salut Marie-Laure. Salut Marie-Laure. Merci d'avoir appelé également.